... Décise au honneur un ruban tricolore. L'inauguration de la salle générale de corps d'armée au dos marque la fin de la montée en puissance de la base de défense de Marseille-Aubagne. Cette salle réunira mensuellement les 53 chefs d'organisme représentant 6000 personnels soutenus par la base. La BDD est essentiellement un point de convergence de tout le soutien commun et de l'administration générale pour les armées et pour le ministère dans son ensemble pour assurer un soutien de proximité au profit des formations qui sont soutenues et embasées. La base de défense devient ainsi l'interlocuteur privilégié des armées avec le monde civil. Désormais vis-à-vis du civil et des administrations, il y aura un point d'entrée unique. Au lieu de l'enfermer, ça l'ouvre bien davantage dans le monde civil. Il y aura une meilleure visibilité avec les bases de défense qu'il y en avait jusqu'à présent. L'intérêt premier, il est pour les armées, puisque ça rejoint un besoin de mutualisation, d'économie. Mais ensuite, pour nous, effectivement, ça simplifie des rapports s'adressés à un tel, un tel, un tel. Tout passe par le commandant de la base de défense. La base de défense de Marseille-Aubagne est opérationnelle. Elle a récemment prouvé son efficacité. L'exemple de la projection de notre force aéronavale en Libye en a été un exemple majeur, puisque avec la base de Toulon, la base de Marseille a contribué à armer cette opération, l'opération Armata, qui a été un succès par sa rapidité et son efficacité. Donc on peut dire que c'est quelque chose d'efficace. Avec 60 bases de défense, les armées se dotent d'un moyen d'administration et de soutien commun, rationalisé et adapté aux exigences du monde actuel.